Exactement savoir comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que tu as fait. On va décortiquer un peu cette histoire à succès-là et finalement, tu as un nouveau projet qui s'appelle Pedagoclic. On va y revenir vers la fin. Peux-tu faire un petit briefing sur le projet avant qu'on y retourne plus tard? OK. Alors, un petit briefing sur Pedagoclic. En fait, l'idée, c'est d'aider les gens qui veulent faire comme moi, c'est-à-dire qui veulent vendre des produits d'information sur Internet, parce que c'est ce que je fais. Moi, je vends des formations à la photo en ligne, donc je ne vois pas mes clients, etc. Et forcément, je fais du contenu. J'ai mon blog, j'ai ma chaîne YouTube. Donc, en gros, tous les gens qui veulent faire du contenu sur Internet, gratuit et payant, c'est l'aider à faire du meilleur contenu. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de conseils sur comment bien faire du webmarketing, comment bien vendre ses produits. Et c'est super important. Évidemment, il faut se former là-dessus. Mais tout le monde dit un petit peu, évidemment, il faut faire du bon contenu, comme si c'était évident, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. On peut tout à fait être expert dans un domaine et pour autant, pas forcément avoir des facilités à transmettre cette expertise. C'est vraiment deux choses différentes. Je pense qu'on a tous connu des profs qui étaient mauvais, qui avaient peut-être beaucoup de connaissances, mais qui ne savaient pas les transmettre. Et voilà, simplement parce que ce n'est pas inné. Donc moi, ce que je veux faire, c'est aider les gens à faire du meilleur contenu avec leur expertise ou avec l'expertise qu'ils sont en train de développer. Parce que ça me semble vraiment fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de donner du bon contenu aux gens avant de leur vendre. Et malheureusement, ma connaissance, il n'y a personne qui forme à ça. Donc voilà, j'ai un petit peu envie de remplir ce vide. C'est excellent parce qu'effectivement, moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup. J'ai une formation sur comment faire un blog. Et oui, c'est une chose de faire ton blog, ton site WordPress. Sauf qu'une fois que ton site est fait, tes articles de blog, comment faire en sorte qu'ils soient excellents? Ton audio, ton podcast, comment faire en sorte qu'ils soient intéressants? Suivre ta vidéo, comment faire en sorte que les vidéos que tu crées soient captivantes? C'est un art en soi. Et il y a vraiment... C'est difficile à apprendre. C'est difficile à expliquer. Donc, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup. On va en reparler tantôt plus en détail. Mais on va commencer, bien sûr, par la photo. Et là, je vais te poser une question qui n'est pas évidente, mais je vais te laisser partir dans un peu n'importe quelle direction. Je me suis pris quelques notes également parce que je fais de la photo de façon amateur. J'ai quelques notions qu'on va pouvoir partager avec les gens ensemble. Donc, selon toi, quelles sont les différentes composantes à la photographie? Les différentes composantes à la photographie? Effectivement, ce n'est pas une question facile. Je pense que d'abord, il y a évidemment, il y a les aspects purement techniques. Ils y sont, ils existent. Donc, on va commencer par ça parce que je pense que c'est, contrairement à ce que pourraient penser les gens, c'est peut-être les plus simples, en fait. Donc, voilà, une photo, en général, on veut qu'elle soit nette ou alors si on veut qu'elle soit floue, on veut qu'elle soit floue là où on veut volontairement. Enfin, on veut contrôler ça. On veut contrôler aussi à quel point elle va être lumineuse ou plus sombre. On veut contrôler est-ce qu'il va y avoir un fou d'arrière-plan derrière le sujet? Est-ce que l'arrière-plan va être tout flou et la personne nette ou pas? Donc, on veut contrôler différentes choses et il y a certains aspects techniques qui sont un petit peu... Tu vois, c'est comme si en peinture ou en dessin, tu maîtrisais tel ou tel type d'outils. Tu maîtrisais le fusain, puis tu maîtrisais le crayon et puis le feutre. Enfin, voilà, ou la peinture à l'huile, il y a plein de choses différentes. Et en photo, il y a quand même des composantes techniques, c'est-à-dire comment on fait techniquement avec l'appareil photo pour obtenir tel ou tel résultat. Après, il y a évidemment d'autres choses qui font partie du moment où tu prends la photo mais qui ne sont pas purement techniques comme par exemple le moment qu'on va choisir pour prendre une photo. C'est simple, si on fait du portrait, si on est en famille à Noël et qu'on fait des portraits des enfants, il va y avoir des moments qui vont être meilleurs que d'autres parce qu'ils vont avoir une expression qui va être plus joyeuse, plus intéressante, il va y avoir un moment qui se passe, il va y avoir un sourire qui s'échange. Donc, ce moment-là, il fait partie des choix du photographe, il est super important. Pourtant, il n'est pas technique. C'est-à-dire, c'est juste le moment auquel on va appuyer sur le bouton mais les réglages se font avant. Et puis, il y a aussi la lumière, évidemment, parce que la photo, c'est photographie, à la base, ça veut dire écrire avec la lumière. Et donc, la lumière qu'on va avoir, elle est super importante. Alors évidemment, on ne la contrôle pas toujours mais c'est important d'en avoir conscience parce que forcément, on va avoir un résultat très différent selon la lumière et on peut avoir une photo où on a bien fait les réglages, où on a un beau moment mais la lumière est toute pourrie et ça ne va pas forcément être une mauvaise photo mais elle aurait pu être meilleure si la lumière avait été meilleure. Donc évidemment, on contrôle comme on peut mais si on peut l'influencer, c'est toujours utile de penser à ça. Donc ça, c'est vraiment tout l'aspect prise de vue et c'est vrai qu'après, derrière, il y a aussi un aspect de ce que j'appelle post-traitement. Je n'aime pas trop dire retouche parce que quand tu dis retouche, les gens pensent tout de suite retouche de magazine, amincir des modèles, etc. Ce n'est pas du tout ça. Je préfère parler de post-traitement, vraiment, c'est du traitement de la photo donc c'est joué sur les contrastes, sur les couleurs, c'est des choses assez subtiles, on n'est pas obligé de faire des choses très compliquées et l'idée, c'est d'attirer l'œil de la personne qui va regarder la photo là où on a envie qu'elle regarde en fait. Donc voilà, on va jouer sur plein de choses comme ça et c'est un truc qu'on faisait déjà avant les logiciels. À l'époque, on faisait de la photo argentique, il y avait déjà des techniques en laboratoire pour contraster plus ou moins, pour ramener plus de lumière à un endroit de la photo qu'un autre. Il y avait déjà des techniques pour ça donc finalement, on fait juste la même chose sur l'ordinateur aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que les gens, parfois, ils ont une espèce de croyance où ils disent je préfère faire des photos pas retouchées mais en fait, faire des photos pas retouchées, c'est faire des photos pas finies. Donc il y a cet aspect-là. Hashtag no filters. Voilà, hashtag no filters. Sauf qu'en réalité, quand tu prends une photo avec ton smartphone, même sans filtre, elle est déjà traitée par l'appareil parce qu'elle n'est pas brute du tout. En fait, l'appareil fait déjà des choix de mettre plus ou moins de contraste, plus ou moins de saturation dans les couleurs donc il y a déjà des choix qui sont faits. Donc moi, mon point de vue, c'est qu'il faut juste faire ses choix soi-même plutôt que de les laisser aux automatismes de l'appareil. Et puis enfin, le dernier truc que je veux toujours ajouter parce que ça me semble vraiment super important, c'est un aspect un peu plus créatif, un peu plus artistique parce que, alors évidemment, ça dépend avec quel but on fait de la photo. Si on fait juste des photos pour faire des souvenirs dans les vacances, c'est complètement OK, il n'y a aucun mal à ça. Mais quand on veut faire de la photo, on va dire, quand on veut aller un petit peu plus loin, quand on veut faire ça un peu plus sérieusement, enfin je mets des guillemets autour de sérieusement parce que c'est plutôt du fun, c'est vraiment l'aspect créatif, en fait, c'est d'essayer d'aller plus loin, d'exprimer un petit peu cette vision du monde à soi, qu'est-ce que nous, on voit dehors et qui pour nous mérite d'être montré dans une photo parce qu'une photo, c'est quand même extraordinaire, tu sais, en fait, on arrête un instant pour l'éternité. Tu as juste un instant comme ça et tu en fais une photo et ensuite, on peut regarder cet instant pour l'éternité. Donc c'est quand même, c'est assez incroyable, on a une espèce de pouvoir d'arrêter le temps, tu vois. Et voilà, ce que tu vas choisir de montrer, c'est aussi un petit peu qui tu es et je pense qu'il y a un énorme potentiel pour que les gens puissent un petit peu exprimer qui ils sont et exprimer leur côté créatif et artistique avec la photo. Il y a ce potentiel-là parce que, contrairement à d'autres arts, on va dire que tout le côté technique, il est assez facile. Au final, la technique, elle peut s'apprendre en quelques semaines, en quelques mois. Tandis que voilà, si tu veux faire de la peinture demain, en général, tu vas galérer un moment avant d'avoir un truc qui ressemble à quelque chose parce que c'est difficile quoi. Tu dois apprendre à avoir le pinceau, pareil pour faire de la musique. Si tu veux apprendre un instrument, ça requiert beaucoup de travail. Et la photo a cet avantage que la technique est finalement assez facile et du coup, on peut se concentrer sur l'aspect artistique plus vite et je pense que c'est aussi ça qui attire certaines personnes. En tout cas, c'est cet aspect-là que j'ai envie de pousser.